Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituelle, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, hello, bonjour les ladies, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors moi je me porte très bien et aujourd'hui nous allons continuer notre série sur les mentors. Donc aujourd'hui comme promis je vais vous parler des différents types de mentors et comment les connaître. Donc pour celles qui n'ont pas encore suivi la série précédente où je parlais, j'ai fait l'introduction sur ce qu'un mentor et sur le fait, sur l'importance d'en avoir, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente afin de pouvoir savoir de quoi nous parlons exactement. Donc aujourd'hui il faut que tu saches que, comme je le disais dans mon ancien épisode, dans le dernier épisode, il y a plusieurs catégories de mentors. Et justement ta capacité à les reconnaître va dépendre en fait de l'information, de ce que tu sais. C'est-à-dire que tu arrives à reconnaître quelqu'un quand tu connais les caractéristiques, de comment cette personne est, que ce soit physiquement, que ce soit... Bref, aujourd'hui c'est ce que nous allons faire. Je vais te donner des éléments qui vont te permettre de savoir, de connaître, de reconnaître ces mentors-là dans ta vie. Donc le premier mentor, ça va être... Je vais parler du Saint-Esprit parce que ça, je ne vais pas le placer dans une catégorie, mais c'est le premier mentor qu'en tant que fille de Dieu nous devons avoir. Donc ton premier mentor, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu n'es de nouveau, le Saint-Esprit va être ton premier mentor. Donc c'est très important de savoir, de justement cultiver sa relation avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu lis ta Bible, on te dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit connaît tout. Et c'est à lui que revient cette mission justement de nous guider par excellence dans les chemins de la destinée. Et c'est aussi le mentor par excellence. Pourquoi ? Parce que lui, il connaît toutes choses. Un mentor naturel, c'est-à-dire un mentor, un être humain, va te conduire en fonction de ses expériences dans la vie. Mais le Saint-Esprit étant Dieu lui-même, connaît toutes choses. Et au-delà de cela, il a cette capacité-là de te dire exactement quoi faire. Et tu ne pourras jamais te tromper tant que tu écoutes ses instructions. Donc la clé pour justement l'adopter comme mentor, c'est justement de cultiver sa relation avec lui. Et de pouvoir apprendre à reconnaître sa voix. Et si tu ne sais pas comment le faire, j'ai fait une série sur la femme spirituelle. J'ai deux épisodes. Donc écoute les deux. Ça va justement tirer dans ce sens-là. Donc ta capacité à écouter le Saint-Esprit, à le reconnaître, à l'accepter comme celui qui vraiment te conduit, et qui connaît toutes choses, va justement t'aider en fait à pouvoir réellement l'adopter comme mentor. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, tu l'as en toi. Donc maintenant, c'est justement la prochaine étape pour faire de lui justement ton mentor. Il faudra écouter ses instructions. Reconnaître son autorité dans ta vie, sa capacité à te guider. Et justement, à te guider dans tous les points dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Donc très important. Si tu n'as pas écouté encore, retourne. Et ça permettra justement de te donner, de savoir de quoi nous parlons aujourd'hui. Donc ensuite, nous allons voir les différents types de catégories dont je parlais. Donc il y a les mentors naturels. Les mentors naturels, je vais parler justement de tes parents. Donc tu es venu certainement dans ce monde par des parents. Ou pour certaines personnes qui ne sont pas avec leurs parents, ça va être leur tuteur. Donc c'est vrai qu'il y a certaines exceptions. Mais dans la plupart du temps, ces personnes-là, Dieu les a placées dans ta vie afin qu'elles puissent te donner les bases dans la vie, ce que tu dois faire, la direction. Il faut se rappeler que le mentor va justement être le guide, le conseiller et le sage à expérimenter. Donc tes parents ou tes tuteurs, ce sont des personnes qui sont généralement plus grandes que toi. Donc elles ont vécu, elles ont des expériences. Et il y a un proverbe africain qui dit que celui, l'enfant qui est, le jeune, le vieux qui est assis voit plus loin que l'enfant qui est debout sur un tabouret. Donc corrigez-moi si j'ai mal cité, mais en gros c'est ça. Et donc justement, ce sont des personnes qui ont vécu avant toi. Donc ils ont la capacité de te dire dans la plupart du temps pour les choses de la vie, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Bible demande dans les petits commandements d'honorer son père et sa mère. Donc si Dieu n'attachait pas autant d'importance, et à cette, c'est la seule promesse où réellement en fait est liée, pardon, c'est un des seuls commandements où il y a une promesse qui dit et tu vivras longtemps. Donc ça veut dire que Dieu a doté ces personnes d'une telle expérience et d'une telle capacité, autorité pour nous quitter dans les sentiers de la vie que le fait de les écouter en fait prolonge notre vie. Je prends l'exemple d'un enfant qui refuse qu'il était tu. L'enfant, ses parents le disent, ok, je n'aimerais pas que tu sors tardivement. Et cet enfant était tu. Il répète, il sort toutes les nuits, il sort. Et un jour, par exemple, il se fait renverser par un accident grave, très grave. Et par exemple, il perd la vie. Donc vous voyez que si cet enfant allait écouter ses parents, parce que ses parents savent que la nuit, ce n'est pas le moment idéal pour sortir parce qu'il y a plein de dangers, donc cet enfant n'aurait pas pu perdre bêtement la vie. Donc vous voyez où je veux en venir. Si tu es quelqu'un qui est rebelle à tes parents, il faut que tu sois, que tu reviennes réellement, que tu décides en fait d'écouter tes parents. Et ce n'est pas seulement quand on est enfant. La plupart du temps, quand on est grand aussi, il faut aussi savoir reconnaître tout la voix de nos parents parce que nos parents en savent beaucoup. Et dans la plupart du temps, des choses que nous ne savons pas. Maintenant, je dis qu'il y a des exceptions parce que malheureusement, ce monde est un monde déchu. Donc ça ne s'explique pas dans ce cas d'exception. Par exemple, il y a des cas où peut-être les parents sont toxiques. C'est-à-dire, par exemple, si tu as un parent qui a des problèmes et cette personne-là ne peut pas donner des conseils. Donc vous voyez, il y a toujours des exceptions dans toutes les règles. Mais la règle générale est que nos parents ou nos tuteurs, les tuteurs, ça va être les personnes qui t'ont élevé. Si dans ton cas, ce n'est pas tes parents, ce sont des personnes qui naturellement sont là pour nous donner des conseils, pour nous donner des leçons de sagesse et pour nous donner de la direction dans notre vie. Donc la prochaine catégorie des mentors, ça va être les mentors assignés. Donc les mentors assignés, je définis comme ceux qui vont être les mentors, ça va être des personnes auxquelles nos parents, nos tuteurs, ou nous-mêmes parfois, avons donné une certaine mission. C'est-à-dire que nous les avons choisis pour recevoir de la connaissance dans un certain domaine. Donc ça va être des fois, et ce n'est pas dans tous les cas, mais souvent ça peut être nos professeurs, nos éducateurs. Par exemple, tu es un professeur à l'école, tu es un professeur de musique. Donc cette personne a pour la mission de transmettre de la connaissance. Ce n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, cette personne peut aussi être ton mentor, parce que justement, cette personne pourra te guider, te conseiller. Et il y a certaines personnes, il y a certains professeurs comme ça, qui justement, au-delà de la connaissance normale qu'ils donnent, partagent aussi les expériences de leur vie, ont réellement comme intérêt la vie de leurs élèves. Et en fait, ça va au-delà de cette relation de professeurs. Ils sont des fois, je dis bien des fois, ce n'est pas toutes les fois des personnes qui vont justement faire ces trois choses, guider, conseiller et partager de leur sagesse, l'expérience dans la vie des élèves qui leur sont confiés. Donc quand tu es un professeur comme ça, il faut que tu fasses vraiment attention, que tu fasses vraiment attention à ce genre de professeur. Tu fasses attention, en fait, à ses conseils, parce que ce n'est pas au-delà de la connaissance qu'ils te donnent. Ils a ton intérêt à cœur et ils partagent avec toi ces expériences. Et je me rappelle qu'en classe, nous avons eu aussi certains professeurs, comme ce sont des professeurs qui, au-delà des cours, en fait, s'intéressent vraiment à notre destinée, à notre avenir, vont échanger avec nous et vont nous donner des conseils, vont nous suivre même parfois, tu vois. Donc quand tu repères cette catégorie de personnes-là, il faut faire très attention parce que c'est certainement quelqu'un que tu as placé sur ton chemin pour, d'une manière ou d'une autre, t'aider dans ta destinée. Tu vois, j'aimerais clarifier, ce n'est pas tous les professeurs, mais ça va être certains professeurs qui, par exemple, vont au-delà de la connaissance, avoir notre intérêt en nous donnant des conseils, en nous guidant et voilà. Donc c'est très important quand tu as cette catégorie de personnes, d'écouter, d'être une personne docile, d'honorer, en fait, les conseils et leurs personnes, en fait. Donc, il y a aussi les mentors occasionnés. Donc souvent, ça va être des mentors qui viennent et, en fait, ce n'est pas forcément planifié comme les mentors assignés. C'est peut-être, ça va être quelque chose de, disons, de récurrent ou de quelque chose qui avait été souhaité, en fait, à la base. Ici, il va s'agir des mentors, des personnes qui, occasionnellement, vont être des personnes. Et souvent, ces personnes apparaissent soit pour une saison de notre vie ou soit de manière dont on n'attendait pas forcément. Donc, ça peut être par le concours de circonstances. Donc, tu vas rencontrer des personnes, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un que tu rencontres juste comme ça dans la rue et décidément, cette personne-là, vous avez une connexion ensemble et cette personne-là va t'apprendre beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré à l'aéroport, que tu as rencontré, je ne sais pas, à la station de bus, dans un taxi, bref. C'est vraiment quelque chose d'occasionnel, quelque chose que tu n'as pas prévu. Et justement, cette relation va se développer dans une relation où tu vas remarquer que même si vous êtes des amis, cette personne-là, toujours, dans un certain domaine de ta vie ou dans certains différents domaines de ta vie, te donne des conseils, te partage ton expérience et représente pour toi un guide. Donc, tu vas voir que justement, ces conseils-là, lorsque tu les écoutes, vont t'aider en fait. Donc, ces personnes-là, il faut faire très attention. Il faut réellement être attentif en fait. Il faut réellement savoir que cette personne-là, si elle est là, ce n'est pas pour rien. Et justement, tu vas adopter l'attitude dont tu as besoin pour pouvoir recevoir les conseils de cette personne-là. Donc, tu vas voir, tu dis, ah, cette personne, mais chaque fois que je parle avec cette personne, c'est comme si je me sens éclairée dans un certain domaine, chaque fois que ces personnes-là me partagent des expériences, nous discutons, il y a quelque chose dans la direction de ma destinée en fait qui s'allume de moi. Donc, il faut savoir que ça, c'est un monto. Et souvent, il ne faut pas forcément regarder. Ça peut être quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément le même âge que toi, qui est plus petite que toi. Ça peut être une personne plus petite. Ça peut être quelqu'un de moins qui n'a pas autant de diplômes que toi. Quelqu'un qui n'a peut-être pas tout ce que tu as, mais c'est quelqu'un qui a la sagesse, l'expérience, des conseils pour débloquer un certain domaine de ta vie. Donc, c'est très important de reconnaître cette personne. Ensuite, nous avons les mentors désirés. Et donc, c'est justement cette dernière catégorie que nous allons parler justement des coachs. Des coachs. des conseillers, des accompagnateurs, bref, des personnes qui le font en fait de manière professionnelle. Parfois, ces personnes-là ne le font pas de manière formelle, mais peut-être ces personnes-là ont réussi. Par exemple, tu prends une personne qui a réussi sur YouTube et tu aimerais réussir aussi dans le domaine, dans ce domaine-là. Tu vas peut-être solliciter à personne « Ah, est-ce que tu peux m'aider dans ce domaine-là ? » Par exemple, tu vois, tu vas vouloir recevoir de la connaissance ou de la guidance. Quand je parle de guidance, je parle justement de cette personne-là qui va jouer comme mentor pour toi et voilà, c'est là où en fait, tu vas voir cette personne comme mentor. Donc, cette personne peut-être comme un coach, ça peut-être quelqu'un qui vend aussi de la connaissance parce que vous avez des personnes comme ça qui justement ont réussi dans un certain domaine, ont la compréhension dans un certain domaine et ces personnes-là vont vendre leur connaissance. Ça peut-être au travers de cours en ligne, ça peut-être aussi au travail de livres, au pardon, au travers de livres. Et c'est là où j'aimerais revenir. Donc, beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'elles n'ont pas forcément l'argent, elles ne peuvent pas avoir de mentor. Si dans toutes les catégories que j'ai citées, tu veux en plus cette catégorie-là de mentor désiré, c'est-à-dire tu as vu cette personne et tu veux absolument apprendre de cette personne, à part le coaching, il y a d'autres moyens dans lesquels, au travers de lesquels, tu peux accéder en fait à cette personne-là. Et ça va être justement par les livres, ça va être justement par suivant régulièrement cette personne. Par exemple, je prends l'exemple de, disons, Miles Monroe. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais c'était un homme de Dieu qui était tellement puissant dans le domaine du leadership qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs leaders lisent encore leurs livres pour se former. Donc, tu peux, tu n'as peut-être pas l'argent aujourd'hui pour prendre l'argent d'un coach, mais tu as certaine, pardon, pour prendre les services d'un coach ou pour acheter un cours, mais tu as certainement les moyens de trouver, d'acheter un livre, tu vois. Et si tu vas me dire que tu n'as pas les moyens d'acheter un livre, tu peux certainement regarder les vidéos de cette personne. Cette personne a certainement des ressources en ligne. Donc, tu peux suivre, suivre, suivre. Et justement, en suivant ce que cette personne partage comme connaissance, le contenu de cette personne, ça peut te donner l'accès à une certaine dimension de justement de ce que cette personne peut t'apporter en tant que mentor. Donc, c'est très important. En mentor aussi, ça peut justement passer par les livres, tout ce que cette personne fait comme contenu, produit, ça peut passer aussi par les cours, ça peut aussi passer par les formations. Donc, tu n'as pas besoin de te ruiner quand tu n'en as pas. Il y a toujours un moyen d'une manière ou d'une autre de pouvoir accéder à une personne. Donc, ça sera la dernière catégorie que nous allons aborder aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, nous allons voir justement comment l'attitude que nous devons avoir face à un mentor. Parce que c'est très important d'avoir pour un mentor, pour pouvoir recevoir, ça va être très important, très, très important de pouvoir avoir la bonne attitude. Sinon, tu risques de perdre ton temps et tes ressources. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Partagez, aimez, abonnez-vous si vous avez trouvé cette vidéo-là, si cette vidéo vous a aidé. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada